C'est la maison de retraite de Courson, donc ça a le mérite d'être citée. Une secrétaire, on lui a surélevé son bureau, on lui a acheté un fauteuil particulier semi-debout, et elle continue à travailler. Elle fait parfaitement son travail. Et bien non, aujourd'hui, alors le service public c'est plus mauvais, aujourd'hui rien n'est prévu. Le centre 15 à l'hôpital, c'est marrant, on ne peut pas prendre des personnes pour répondre au téléphone, en fauteuil roulant. On va prendre un fauteuil roulant parce que c'est le symbole de l'handicap. Les béquilles, le fauteuil roulant. Là il y a des escaliers. Alors on me dit, il y a un ascenseur. Le fauteuil roulant ne rentre pas dans l'ascenseur. Ça ne montre personne, ce n'est pas pour monter un fauteuil roulant, c'est pour monter les personnes. Donc tu descends de ton fauteuil, tu plies, tu montes dedans, tu remontes là-haut, tu te déplies et tu t'installes. Non mais sérieusement, est-ce que l'on favorise l'emploi ou de garder les personnes en handicap ? Alors, le privé, ah ben là c'est le pompon, le privé aujourd'hui, c'est, j'ai rien pour te reclasser, t'es pas très futé, t'es chauffeur routier, j'ai bien un travail de secrétaire, mais tu ne pourras pas le faire, et puis il est important, il est déjà occupé. Donc, est-ce que l'on fait licencie pour une activité ? La FAU89 est encore présente aujourd'hui. Alors bien sûr, contre la réforme des retraites, puisque c'est une remise en cause de notre modèle de protection sociale collective, pour aller vers un modèle individualiste, tout bonnement. Le principe est simple, avoir un minima pour tous, et puis la possibilité pour les plus nantis d'aller vers des assurances privées, pour pouvoir cotiser, quand on a les moins l'or, et puis pour les plus démunis, et bien il reste à travailler plus longtemps. Alors, à cela s'ajoute aujourd'hui aussi pour l'action sociale FO, un autre combat, celui contre une réforme qui touche les établissements et services sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes handicapées, c'est la réforme Seraf 1-PH, qui sera mise en place en 2021. D'où aussi l'occasion d'être là, à la venue de Sophie Cuzel. Là encore, on ne donne pas les moyens de protéger les plus démunis, les personnes handicapées en l'occurrence, qui devront eux-mêmes faire toutes les démarches pour accéder à un accompagnement qui, lui, sera notablement dégradé. Seraf 1-PH, en fait, c'est la tarification à l'acte, mais dans le médico-social, en gros. Qu'est-ce que c'est, sinon, du coup, que la promesse de la réduction de tous nos moyens ? Seraf 1-PH, c'est aussi l'ouverture à la concurrence avec le privé lucratif. C'est la réduction des orientations vers nos établissements et services. C'est le risque de non-recours aux prestations pour les personnes handicapées, puisque plus difficile. La restriction des budgets, donc des moyens. Des conditions de travail dégradées. Des fermetures de postes. Une tarification qui ne prendra pas suffisamment en compte ni la spécificité de nos accompagnements, puisque dans une même nomenclature communale, on aura des ITF, des IME, des centres de formation et j'en passe. Donc avec des accompagnements et des prises en charge toutes différentes. C'est une clarification aussi qui ne prendra pas en compte les réels besoins des personnes handicapées, mais qui placera des besoins dans des nomenclatures figées, en face desquelles on mettra des prestations sans souplesse, sans ajustement possible derrière. C'est un accompagnement appauvri pour les plus démunis, une inclusion forcée dans le droit commun. Alors dans le médico-social, ces plus démunis, nous les côtoyons quotidiennement. Que leur réserve ce gouvernement ? Travailler plus longtemps, ce quand ils le peuvent, bien sûr. Quelqu'un qui a eu, par exemple, un accident de travail, Patrick en parlait un petit peu, qui a des conséquences, par exemple, problème de dos, il ne peut plus exercer son métier. Eh bien, il n'aura pas les mêmes chances qu'aujourd'hui d'avoir un accompagnement avec une véritable expertise handicap qui lui permettrait de se réinsérer professionnellement et socialement. En particulier aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes souffrant du handicap psychique, c'est laquelle ? C'est le transfert en Belgique, loin de leur famille, comme si, effectivement, ces personnes n'avaient pas d'entourage social, n'avaient pas de famille. Et notre travail, le travail des assistantes sociales, consistait effectivement à trouver des places dans des établissements belges. Moi, il me semble que c'est vraiment le comble, enfin, voilà, c'est le comble de l'inhumanité, cette réalité qui est très, très, très forte dans la région parisienne. Voilà, c'était un petit témoignage d'une professionnelle, notamment de la santé mentale, il y a quelques années. Et pour le deuxième élément, c'est comme j'écris sur les pancartes, en tant que personnelle soignante, il est clair qu'avec les conditions que nous impose Macron, nous serons tous et toutes handicapés avant d'être retraités. Ça, c'est une évidence qu'on ne pourra pas tenir jusqu'à 63, 64 ans, et même jusqu'à 60 ans. C'est une réalité aujourd'hui, et ça en sera encore davantage demain. Donc, l'avenir, c'est... Lui, l'avenir, c'est... Handicapé avant d'être retraité. Voilà. Ce qu'on appelle, parce que ça, c'est la grande mode. Le grand note, je rappelle que c'est la dépression. Une dépression qui s'aggrave un prochain jour. Donc, on a des collègues qui sont de plus en plus en difficulté, au niveau de l'établissement, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles, avec, par exemple, des aides-soignantes qui ont le dos en vrac, au bout d'une dizaine d'années de pratique. On a des infirmières qui sont effectivement aussi fatiguées, parce qu'elles sont, bien évidemment, on va dire, pressurisées, pressées par des conditions de travail où on doit prendre en charge le patient. On vous dit souvent ça. Le patient, c'est, on va dire, le nerf de la guerre. Or, malheureusement, on peut constater chaque jour que les patients sont maltraités, comme le disait Patrick. La maltraitance, attention, hein. Je ne vécuse personne. Vous avez des collègues, comme le disait Patrick tout à l'heure, des collègues qui ne peuvent plus faire de toilettes normales, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle de la vraie maltraitance. Au lieu de faire une toilette, normalement, entre 20 et 30 minutes, on vous fait une toilette en 5 minutes. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a plus le temps d'être près d'un patient qui ne va pas bien, un patient qui souffre, un patient qui a envie de parler, tout simplement. J'ai de plus en plus de collègues maintenant, comme le disaient encore tout à l'heure tous les camarades, on a des collègues qui sont de plus en plus handicapés. Et c'est vrai que la médecine du travail, je dirais qu'elle ne fait pas bien son travail. C'est facile de dire à un collègue, vous ne pouvez pas porter plus de 10 kilos, vous ne pouvez pas soulever tel ou tel patient, vous avez des moyens. Mais on vous dit, à un moment donné, vous allez être invalide. On va vous mettre en invalidité. L'invalidité, je rappelle que c'est la mort du salarié. Un salarié qui va toucher 600 ou 700 euros par mois, jusqu'à la fin de ce jour, bien évidemment. Là, on sera vraiment handicapé à la fin de nos jours, c'est sûr. Et puis, on veut nous faire travailler plus longtemps. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, mais avec la retraite, quel rapport avec le handicap ? Moi, je vais vous le dire, quand vous allez atteindre un âge de plus de 60 ans, que vous serez encore au travail, je ne sais pas, vous êtes par exemple couvreur, ou alors vous êtes sur une chaîne de montage, ou alors même vous êtes encore soignant, et bien à un moment donné, vous allez vous être confronté à un handicap. Parce que vous ne pourrez plus travailler, parce que vous serez fatigué, parce que vous aurez peut-être des épaules flinguées, des reins pétés. Donc voilà, c'est vrai que restons mobilisés. Je ne veux pas faire du Zola, mais c'est vrai qu'actuellement, on se fout carrément, je dirais, et du handicap à des patients. Voilà, merci. Ils reçoivent des personnes qui sont en verne à haut, qui sont en dépression par rapport au comportement de leur employeur. C'est un handicap, c'est le résultat, c'est le résultat du comportement de leur employeur. Et bien ils ont honte. Ils disent c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Puis je vais aller à l'HP, oui parce que dans le temps on appelait ça l'HP, les fous. Vous vous rendez compte ? Mais je ne suis pas fou. Et bien si, il faut y aller, parce qu'après ça s'aggrave, et après c'est un non-retour, et après qu'est-ce que l'on devient ? Et bien on devient, je vais lire le mot, je ne sais pas si il est bien adéquat, à nécessiter... une personne que je connaisse qui n'est pas rattachée à un handicap. Moi c'est mon oncle par exemple, depuis tout petit il est handicapé au niveau des poumons. Donc c'est une personne admirable que j'admire. La chose que je voulais dire, c'est que l'handicap touche vraiment tout le monde, et notamment le gouvernement, directement, parce que moi-même je trouve qu'ils sont un petit peu handicapés eux-mêmes. Déjà ils font preuve de sourds, ils sont un peu sourds, ils n'entendent pas les manifestations, parce que tout ce qui a été dit a été magnifique. Moi je trouve ça magnifique tout ce qui a été dit, et je rejoins totalement tout ce qui a été dit. Donc ils sont sourds, ils sont aveugles, parce qu'ils ne voient pas qu'il y a beaucoup de manifestants depuis 50 jours dans la rue, depuis le 5. Donc quand même, il faut être malvoyant ou aveugle. Et ils ont des problèmes aussi mentaux, je pense. Surtout Sidibé, je pense beaucoup à elle, je pense beaucoup à elle, qui dit que d'être en retraite, on peut avoir des problèmes cardiaques. Oh, oh, des problèmes cardiaques, c'est oh, donc il faut travailler. On est en pleine santé quand on travaille, jusqu'à la mort on est en pleine santé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bon, c'était un petit trait d'humour, parce que les sujets sont graves, l'handicap c'est très grave, ce que subissent les infirmières, ce que subissent les parents, c'est horrible, c'est horrible, et moi j'ai de la compassion pour eux, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci de ton intervention. et c'est vrai que des fois, je vais lancer un petit message, avant de vous faire une publication, un petit message. Lorsque vous allez dans des établissements spécialisés, quels qu'ils soient, l'hôpital, les cliniques et tout ça, ou qu'il y a des soignants, et que vous attendez des heures et des heures, et que des fois vous n'avez pas toujours la réponse à la question qui vous est posée, essayez aussi de ne pas agresser le personnel. Je sais que vous êtes angoissés quand vous attendez votre maman, ou votre enfant qui est en soin, on ne sait pas ce qu'il a, il a mal et tout, quel qu'il soit. Mais aujourd'hui, ça provoque du stress, ça provoque de l'angoisse, parce que nous, personnel de la santé, nous ne sommes pas forcément responsables du dysfonctionnement qui est provoqué par l'État, qui a une seule ambition, c'est que ça coûte moins cher, que ça coûte moins de poignons. Donc aujourd'hui, soyez un peu indulgents. Alors je comprends très bien qu'on peut être agacé, qu'on peut être angoissé, c'est pas... c'est un conseil quoi, voilà. Alors, j'ai une collègue qui m'a expliqué, qui m'a fait part, effectivement, il y a un rassemblement dans Lyon, une nouvelle fois, le 6, hein, c'est ça, le 6 février, pour les retraites. Donc je vous invite à rappeler vos camarades, vos voisins, vos amis, vos familles, pour que vous aurez plus d'informations. Normalement, on fait une inter-syndicale, on va aller sur un rassemblement, on essaye d'être innovateur sur les endroits, sur les moyens d'action, parce que la manifestation dans les rues d'Auxerre, on l'a fait, sens, on l'a fait, on peut faire autre chose, on va essayer de trouver, d'être innovateur, pour être entendu encore une fois, et encore une fois, j'espère qu'il a pas un problème d'audition, monsieur le président de la République, parce qu'il pourrait demander une carte d'handicapé, hein, c'est très mauvais, je le sais. Alors, faites la publicité que le 6, nous serons encore dans la rue, pour combattre les conditions de travail, pour avoir un vrai salaire, mais aussi une vraie retraite, et que nous sommes encore pour la retraite à la fois. Un certain nombre de personnes handicapées, enfin, il y en a peut-être parmi vous, mais, voilà, il y en a peut-être, mais, voilà, il n'y en a pas beaucoup. On est réunis aujourd'hui, on va essayer de faire entendre nos revendications par rapport aux droits des personnes handicapées, faire évoluer tout ça. Aujourd'hui, madame la secrétaire d'État est présente essentiellement pour constater l'état déplorable de l'avancée des dossiers au sein de la MDPH de Lyon. Il faut savoir quand même que c'est plusieurs dizaines de milliers de dossiers qui sont en souffrance. On a des délais, alors, quand vous déposez un dossier à la MDPH, on vous dit déposer un dossier à peu près 6 mois, 6 mois à l'avance, mais, moi, je conseille plutôt de le déposer à peu près un an à l'avance. Voilà, à peu près un an à l'avance parce que sinon, votre dossier, vos droits arrivent à expiration et il n'y a toujours pas de renouvellement. On vous renouvelle les droits de 2 ans en 2 ans. Donc, finalement, quand vous avez fini de déposer, quand vous avez déposé votre premier dossier, il faut déjà commencer le deuxième pour le redéposer très rapidement derrière parce que sinon, il y a une rupture. Enfin, bref, on est sur un système où on marche complètement, complètement sur la tête. Donc, bonjour Marjorie, Marjorie, qui est la directrice de Cap Emploi. Voilà. Donc, voilà, voilà. Tu as déjà fini Marjorie ? Oui. Oh. Ils ne t'ont pas écouté longtemps quand même. Non, tu as plus de 40 ans à faire. Donc, voilà. On ne sait pas, on ne sait pas, effectivement, j'entends le camarade qui s'exprime là et qui nous dit qu'il n'y a plus de 40 ans à faire. On ne sait toujours pas ce que va donner, quel sort sera réellement réservé aux personnes handicapées à la soixantaine. On ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que l'âge pivot va avoir une incidence sur le départ ou pas ? On n'a aucune certitude. On voit très clairement, très clairement, mes camarades, que ce projet de loi retraite est quelque chose de bâclé qu'on veut passer à la va-vite comme tous les autres projets d'ailleurs. Alors que c'est quand même un projet de vie en tant que tel, c'est quand même un projet historique. Il faut que nous nous battions et les personnes handicapées en particulier pour faire revendiquer nos droits. On a des constats, malheureusement, sur la prise en charge des handicaps qui est déplorable sur tous les segments de la ville. Je vois que nos camarades de l'éducation nationale sont là. On a des très fortes revendications et légitimes revendications par rapport à l'éducation nationale puisqu'on a quand même dans les tuyaux qu'on va fermer probablement certaines structures spécialisées, un bon nombre de structures spécialisées. On va envoyer ces chers petits bonhommes handicapés vers leurs congénères on va dire valides sans aucun accompagnement finalement. On va les mettre au milieu. Donc en général, ces jeunes vont finir au fond de la classe. Le personnel ne va pas du tout être formé. Il ne va pas y avoir comme il y a actuellement de plateau technique, c'est-à-dire de psychologues, de professionnels réellement du secteur médico-social qui vont être présents aux côtés des enseignants dont ce n'est pas la vocation initiale de s'occuper ainsi d'un handicap. Ils sont là pour éduquer, ils ne sont pas là pour faire de l'assistanat médico-social. Voilà, donc c'est un gros souci, un gros, gros souci au niveau, déjà, au niveau du début de la vie, au niveau de la... au niveau vraiment avant la vie professionnelle. Après, on rentre dans la vie professionnelle. Alors là, n'en parlons pas. vous avez la vie professionnelle, vous avez la pénibilité, on en parle. Vous avez cette fameuse pénibilité. Au bout d'un moment, quand vous êtes usé, eh bien, aujourd'hui, on en fait tout ce constat. Les employeurs ne cherchent pas. Vous êtes usé, on vous fiche à la porte comme des simples Kleenex. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous déclare inapte et on vous sort du contrat de travail tout bonnement et simplement. Je sensibiliserai, madame la secrétaire d'État, sur ce point parce que c'est complètement inadmissible aujourd'hui qu'il n'y ait pas de recherche de reclassement, qu'il y ait une absence d'insuffisance d'aménagement et ainsi de suite. Donc, résultat, on vous fiche à la porte très rapidement et en plus de ça, on vous dit, il va falloir travailler encore plus longtemps. Donc, il y a quand même un problème. Et puis, finalement, quand vous arrivez en fin de vie, il y a encore des problèmes parce qu'il n'y a pas assez de place dans les EHPAD, qu'il n'y a pas assez de personnel dans les EHPAD, que les EHPAD actuels sont complètement surchargés, qui elles-mêmes génèrent des personnes handicapées à l'intérieur des agents. Bref, on est sur un serpent qui se mord la queue et on a, quoi qu'il en soit, une condition des personnes handicapées qui s'est dégradée au fil du temps alors qu'on vous chante à tort et à travers que, comme d'habitude, on prend en compte vos doléances. On va probablement me donner ce refrain ce soir, mais je serai quand même là pour porter la parole des personnes handicapées dans leur totalité. L'ensemble des revendications, qu'elles soient, de quelques niveaux qu'elles soient. Et voilà. Donc je suis bien à votre côté. On s'entend plutôt bien qu'il voulait qu'il y ait une personne des Gilets jaunes qui prenne la parole. Donc voilà, je prends la parole. Donc nous, on est dans les Gilets jaunes. On est ici au titre de la convergence et puis aussi au titre du fait que le handicap, c'est quand même quelque chose qui s'est beaucoup exprimé dans notre mouvement. On a énormément de personnes en fauteuil qui sont avec nous dans les marches. Nous, sur Osserre, on a plusieurs camarades qui sont handicapées, notamment une personne qui est avec une jambe artificielle. Donc pour un coup, on est un mouvement où le handicap s'est beaucoup exprimé parce que je pense qu'effectivement, la situation des handicapés au niveau des problèmes financiers a su rejoindre la cause des Gilets jaunes. et ça nous paraissait pertinent d'être là parce qu'il y a une personne du gouvernement et que nous, on a décidé qu'il ne pouvait pas venir en région sans voir du jaune et puis aussi parce qu'effectivement, il y avait le problème du handicap et que pour le pouvoir d'achat, c'est quand même des populations qui sont les premières à être touchées et qu'un des combats des Gilets jaunes, c'est de changer de monde et d'obtenir un monde plus juste et plus équitable pour tout le monde, y compris pour les handicapés. Voilà.